1, 2, 3, 4 Bonjour menestres, mesdames et messieurs et bienvenue dans On n'a rien préparé l'émission d'impro radiophonique dans laquelle on a presque rien préparé sinon ce serait pas de l'impro Je m'appelle Emmanuel Henebert, je serai votre présentateur du jour et comme toutes les semaines tout d'abord je vous remercie d'être là en notre compagnie dans cette cinquième saison d'On n'a rien préparé en ce 13 novembre et j'accueille tout d'abord à ma gauche une femme aussi flamboyante que ses cheveux Ise Brassel Merci, je flambois Et à ma droite, un homme aussi rayonnant que ses cheveux, Ise Hamel a mouru Messieurs, messieurs ! Oui, maintenant que nous sommes aveugles, nous pouvons continuer comme si de rien n'était parce que c'est une émotion radiophonique Et maintenant que je suis aveugle, je ne vois pas que la blague que j'ai entamée malgré moi en m'adressant à la capillarité de mes compagnons et compagnes va continuer avec l'invité du jour Alors l'invité du jour, il a commencé l'improvisation en 2007 aux ateliers d'initiation de la FBI Avant que sur des conseils avisés, il rejoigne l'improname et puis la Croutouns où il a fait partie de ce qui a été appelé par certains historiens et certaines historiennes le premier âge d'or de la Croutouns qui les a vu entrer dans le championnat de la Fédération Belge d'improvisation amateurs Il est à la LIP, la Ligue d'improvisation professionnelle Wallonie-Bruxelles depuis 2017 et il est également sur plusieurs projets Un propital qui est devenu un promissariat et deviendra bientôt un pro-inclusive Vous voyez déjà un petit peu le personnage se dessiner Mais aussi l'excellent salon littéraire de l'inénarrable Dr Johnson et du délectable Professeur Schmouns Je n'ai jamais compris qui des deux personnages est-ce qu'il incarnait mais c'est un spectacle à recommander chaudement dans toutes les chaumières Il est également dessinateur, pédagogue, doctoris humoristica Valentin Delieu, Delieu Oui, bonjour Bonjour, comment vas-tu Valentin ? Eh bien, je vais être très bien malgré cette introduction aux références capillaires mais j'assume tout à fait ma calvitie totale Bravo, je vois que tu prends déjà le pli de l'impro radiophonique en expliquant les blagues visuelles Absolument C'est beau Est-ce que ça va bien ? Eh bien, ça va très bien Oui En ce beau mois de novembre En ce beau mois de novembre Nous avons une petite tarte au chocolat et un petit café pour nous réchauffer Bien, c'est délicieux Et est-ce que par le temps qu'il fait dehors en ce moment c'est là depuis le début de la semaine, franchement c'est incroyable Est-ce qu'un morceau de gâteau et une tasse de café, c'est pas le summum du pote ? Mais en tout cas, c'est tout ce que nous souhaitons à nos auditeuristes pendant qu'il et elle et Yel nous écoutent Alors, il est de tradition d'adresser à l'invité des petites questions pour aider à mieux le présenter Alors, tandis que Hicham... Il est drôle ce type qui est venu que je te dise, je le trouve marrant Il me fait rigoler C'est vrai que Valentin Deslieux a une capacité humoristique qui parfois... Alors déjà, est-ce que... Qui parfois on ne saura pas ce qu'elle a passé Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui ont commencé l'impro parce qu'on leur disait qu'elles étaient le petit clown de la famille ? Ou pas ? Je ne pense pas Non, j'ai toujours aimé faire rire, ça c'est sûr Mais je n'ai pas l'impression qu'on faisait genre Ah, vas-y, fais des blagues à la maison C'était genre... Arrête un peu C'était plutôt l'inverse On faisait plutôt d'arrêter Moi, occasionnellement, je fais à Valentin Est-ce que ce calembour était-il véritablement nécessaire à l'instant qui vient de se passer ? Et effectivement, j'ai une sale tendance au jeu de mots qui est parfois très drôle mais parfois très pénible pour mon entourage Et de fait, comme Hicham vient de le souligner j'ai parfois tendance, quand je fais des improvisations à un peu légèrement tordre l'histoire juste pour pouvoir placer le jeu de mots Que tu as en tête depuis 35 secondes Allez, il est vraiment bon, je veux vraiment le placer Et parfois, c'est très bien et parfois, c'est pas très bien C'est bien de le reconnaître Je suis le premier à savoir que ça peut être un peu chiant fort que moi Alors, moi, la question que j'ai envie de te poser c'est que tu es aussi dessinateur et dessinateur notamment de... Alors moi, je dirais spontanément de caricatures Je ne sais pas si tu te reconnais En tout cas, dessins de presse Ouais, c'est ça J'ai l'impression qu'on peut faire du dessin de presse sans qu'il y ait de la caricature Enfin voilà, la caricature, c'est dès l'instant où tu forces le trait d'une situation ou d'une personne Je vais considérer que c'est de la caricature D'accord Mais donc du coup, évidemment alors peut-être que ça paraît un petit peu bateau comme question mais j'imagine que... C'est ton rire de tout Non ! Nous avons ouvert les portes maléfiques de Twitter Non mais en fait, c'est quoi le... Est-ce que pour toi, c'est vraiment très différent les mécanismes de l'humour dans le dessin où en fait, tu es seul devant ta feuille entre guillemets Bon, avec j'imagine un fait d'actualité que tu as décidé ou qu'on t'a demandé de commenter ou sur lequel amener ton regard et en impro où souvent quand même l'humour en impro naît plutôt de l'interaction entre plusieurs personnes etc. Comment est-ce que tu passes de l'un à l'autre ? Ah waouh Mais... Pour moi, les deux sont très complémentaires en fait parce que quand t'improvises c'est effectivement parfois avec un partenaire ou une partenaire de jeu mais parfois c'est aussi des solos etc. Mais je pense que l'idée c'est la même c'est que tu prends un fil et puis hop, tu tires dessus et t'as pas le temps de te poser 36 questions parce que si tu remets en question à tout bout de champ ce que tu viens de déployer comme idée etc. c'est compliqué le dessin de presse ça demande aussi d'être dans l'actu et dans l'instant parce que l'actu surtout maintenant c'est un truc c'est un flux quoi donc tu dois prendre un ou deux éléments et dire ok je pars là-dessus et on verra et j'ai déjà aussi fait tes dessins en direct pour des conférences etc. Là c'est vraiment le même moteur que pour de l'impro il se passe un truc t'as pas le temps de tergiverser de dire est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien il faut se faire confiance et se dire je pense que ça ça tient la route et les gens sont aussi plus indulgents Et est-ce que il y a des allers-retours avec les personnes qui t'ont commandé le dessin ou les personnes pour lesquelles tu dessines ou bien c'est vraiment tu proposes ton truc tu l'envoies et puis ça fait ? Là où je fais vraiment des dessins d'actu donc c'est une fois par semaine pour les réseaux sociaux de la première donc c'est une radio je trouve ça rigolo de faire des dessins pour la radio Là il y a un comité donc j'envoie des propositions sur un groupe WhatsApp on valide un dessin et puis et puis tu le peaufines je le peaufine et c'est bon et donc a priori c'est bon il y a parfois quand même des petits allers-retours parce que il y a des sujets où ça passe très bien parce que c'est assez consensuel etc et puis pour peu qu'on soit sur un sujet où extrêmement émotionnel et clivant ça peut être un peu plus compliqué donc j'ai un exemple en tête mais pas forcément non mais je crois qu'on en a tous qui nous viennent de des sujets très touchy vu qu'ils sont habitués à recevoir des dessins hémoristiques virulent toutes les semaines est-ce que chaque semaine ils font leur haha ou bien maintenant c'est genre ok en fait de nouveau ça dépend des semaines et ça dépend soit de l'actu soit de de mon inspiration parce que j'avoue qu'il y a des semaines où je sais pas il y a rien dans l'actu quoi ou rien que je trouve vraiment marrant puis il y a des semaines où ça déborde de partout mais ça ouais généralement ça va je commence à aussi connaître les sensibilités des gens dans le ça pour question et sachant qu'il y a aussi un responsable éditorial dont la voix évidemment plus de poids que les responsables réseaux sociaux et newsletters et donc voilà donc après c'est forcément il y a un biais quoi parce que il y a des gens qui qui valident ou qui choisissent parce que parfois c'est pas forcément genre ah ça c'est bon on autorise c'est parfois simplement il y a trois dessins sur trois sujets différents et c'est à dire on trouve que celui-là est un peu le plus pertinent je dis vraiment une fois où j'ai l'impression qu'on m'a un peu dit mais là c'est un peu alors nous ne sommes pas là pour faire un podcast d'actualité politique pour parler du haut carabac voilà par exemple mais nous sommes ici pour faire des impros alors nous allons lancer donc trois impros 30 minutes on espère du fun et de la légèreté lol lol oui parce que c'est vrai que là on parle de choses graves et tout non mais en soi surtout je fais des dessins et c'est rigolo et c'est chouette oui oui non non en général parce que régulièrement tu fais des dessins pour la brochure de la CSC que je reçois puisque je suis à la CSC et en général ça me fait bien rigoler c'est vrai que tu tiens Manu je me dis oh écoute ton père se retourne dans son lit ah oui alors il fait la toupie pas que pour ça horizontale quoi ah oui mais il a déjà percé le plancher de sa maison et bien Iseu tu nous as amené une première impro mais oui moi j'ai de l'improvisation pour vous alors vous allez faire un débat jeunes gens c'est à dire Valentin voilà pour quitter l'actualité politique on reste dans l'idée nous avons Valentin et Manu qui vont représenter des chefs d'un parti autour d'une opinion enfin un parti carrément parti d'opinion des partis d'opinion et le sujet le sujet j'ai été chercher sous les conseils à viser d'Hicham dans mon historique YouTube et vu que mon dernier historique YouTube ce sont les séries d'interviews Hot Ones avec des piments vous allez avoir un débat sur le piquant oui ou non pour ou contre tout simplement Valentin tu es tu es le chef qui est pour le piquant le piquant c'est obligatoire très important pour des raisons que nous allons découvrir et Manu le piquant c'est le mal ça ne devrait pas exister et vous Hicham El Amoury vous serez le médiateur de ce débat parce que je sens que ce sera un débat spicy et enflammé est-ce que vous êtes prêts ? Yes Non oui c'est parti Bonjour Mesdames Messieurs Menestres bienvenue dans une nouvelle occurrence de Parlons-en Parlons bien nous avons aujourd'hui un sujet qui agite les opinions qui agite j'ai envie de dire les débats autour de la table de cuisine de la cuisine mais également dans les assiettes le piquant les épices comme on appelle la pseudo-chaleur cet autre aspect du goût à côté des saveurs quelle place devrait-il occuper dans notre existence j'arrive à vous vous en faites pas nous avons aujourd'hui deux personnes qui vont bien évidemment nous présenter leur point de vue mais avant tout bien entendu se respecter l'une l'autre je compte sur vous bien entendu un collègue aussi fâle évidemment écoutez voilà il est déjà dans les extrêmes je vous rappelle que nous avons des bâtons électriques pour calmer les ardeurs des intervenants les plus agressifs bien entendu nous avons d'abord les partisans de l'épice bonjour monsieur pouvez-vous peut-être vous présenter brièvement pour que nos auditeurs nos auditeuristes sachent à qui ils ont affaire oui bien donc je suis donc docteur à l'université cuisiniste évidemment de la Sorbonne Paris depuis de nombreuses années évidemment et je suis donc un officinado de toutes sortes de condiments et tout produit dérivé allant du piment d'Espelette aux jalapéños les plus piquants venus du Mexique cela va de soi et je tiens déjà d'emblée à revenir sur une remarque que vous avez pointée parce que vous avez parlé de pseudo-chaleur excusez-moi mon cher mais il n'est pas question de pseudo ici on est vraiment sur une réelle chaleur le piment et le condiment de la chaleur à proprement parler c'est comme un câlin maternel quelque part on est face à quelque chose qui relève non seulement un plat mais qui relève également du bon sens je vous entends soupirer en face mais vous savez tant que vous ne prendrez pas la parole mais je continuerai de parler dans ce cas je vais vous la prendre voilà vous voyez nous sommes tous dans un cas classique en fait s'il vous plaît calmez-vous voilà merci pour cette intervention effectivement attention je l'ai toujours en main donc bonjour vous de votre côté les épices le piquant n'ont pas leur place dans nos alimentations ni nos vies pouvez-vous peut-être vous présenter et nous expliquer un peu votre point bien sûr alors tout d'abord moi je vais donner mon prénom et mon nom de famille puisque apparemment la personne en face de moi souhaite garder l'anonymat ce qu'on comprend face à l'inanité de ces positions faut-il encore que je me présente sérieusement monsieur faut-il que je vous présente écoutez je ne fais que prendre la parole quand on me la donne vous voyez en fait il est tel le piquant il vole tout il vole tout je m'appelle Pierre Gray je suis je suis docteur en flore intestinale ainsi qu'en défécation et il me semble que voilà vous voyez en fait le problème c'est que c'est que le piquant vole tout il vole tout depuis la variété d'épices d'ailleurs vous vous dites partisan de l'épice mais il y a bien d'autres épices qui ne sont pas piquantes parce qu'il y a des épices qui ne servent pas à accaparer tout depuis notre langue jusqu'à excusez-moi mais jusqu'à notre anu oh monsieur Prout s'il vous plaît voyez c'est vrai je m'appelle monsieur Gray oh oui excusez-moi monsieur pareil vous parlez de pisse et de défécation excusez-moi mais moi je suis outré nous parlons ici de bonne cuisine de cuisine qui nous fait rêver qui nous emmène brûle dès que nous allons à sel enfin mais écoutez monsieur il suffit juste d'un petit peu d'habitude et peut-être que au premier passage on se dit oh ça picote un petit peu au deuxième on se dit oh là là ce n'est pas désagréable et puis vous verrez vous y prendrez goût que ce soit par le haut ou que ce soit par le bas mais de toute manière écoutez des études prouvent que lorsqu'on s'habitue au piquant on est tout à fait désensibilisé à plein d'autres goûts par exemple moi tout à l'heure je mangeais un pigeon qui avait été chassé à Scarbeck et je pouvais en apprécier la variété des saveurs et j'ai fait goûter cela à mon collègue qui a voulu tout de suite étendre du piquant dessus là du tabasco et tout a fui tout a fui on est quand même face à quelqu'un qui enfin excusez-moi mais on est de l'ordre de l'insulte ce monsieur vient de me dire qu'il mange du pigeon Scarbeck excusez-moi oui je mange local moi je parle de cuisine alors c'est une insulte maintenant de manger local avec des ailes excusez-moi j'ai une question bien entendu notre auditorat envoie des questions via X et nous sélectionnons certaines de ces questions et bon voilà monsieur spécialiste des épices bien entendu un auditeur fait remarquer que vous avez eu des propos on va dire polémiques autour de la harissa que ce serait une sous-épice on vous accuserait d'harisophobie qu'auriez-vous à dire de nouveau on sent bien toute l'infamitude qu'il y a sur xxtwitter bien sûr évidemment l'harissa est une formidable entrée en matière pour le monde des épices mais on est quand même sur le ketchup de la gastronomie piquante voilà donc évidemment oui l'harissa est sympathique l'harissa est mignonne peut-être mais elle ne relève pas un plat comme le ferait le plus grand des curies piquants indiens comme les meilleurs piments mexicains ou évidemment toutes ces spécificités d'Afrique de l'Ouest qui ont cette manière de vous enflammer les yeux la bouche et le nez on dirait une espèce d'islamo-gauchiste qui ne pense qu'à tout enflammer retourner manger des cuillères de mayonnaise des cuillères de mayonnaise ah voilà vous voyez vous voyez pour vous pour eux lorsqu'on essaye d'être modéré on est fade et bien moi je dis non moi je dis non à l'incendie de nos palais à l'incendie de notre royauté à l'incendie de nos valeurs moi je suis pour un équilibre merci alors comme le veut la tradition avant de clôturer cette émission un coup de bâton électrique à tous les invités voilà et merci sur cette dernière intervention à vous les studios je suis tout engourdi oh wow Manu t'étais mon oncle merveilleux c'est bien j'en suis désolé Iso merveilleux j'imagine moi pour moi j'imaginais le perso de Manu qui mange le pigeon ramassé à même le pavé et crabouille après une voiture avec les plumes c'est vraiment vraiment entre deux tranches de pain qui replie une petite bouchée ceux qui ont déjà on sent que le bus a déjà roulé quelque chose ils sont vraiment plats c'est la petite crêpe quoi une bonne petite crêpe de pigeon crêpe de plumes crêpe plumes une crêpe waouh et bien merci beaucoup pour cet échange absolument formidable et florissant mais d'ailleurs moi j'étais en Tunisie récemment et je peux vous dire que tout était piquant il y avait de la harissa quand on dit pas de harissa c'est qu'il en reste et il y a moi j'étais très heureux j'adore ça j'adore ça le piquant mais il y avait un autre une autre personne avec qui j'étais en Tunisie qui a développé des aftes puis de la diarrhée et puis c'était des aftes à cause du piquant oui mais c'est aussi moi je fais très vite des aftes de base donc là des aftes c'est pire je trouve que que la diarrhée vraiment tu préfères des aftes ou de la diarrhée et bien merci merci de poser une question Valentin parce que la catégorie suivante c'est une question mais formidable mais quelle transition mais waouh et c'est toi qui l'as faite tu vois tu es déjà tellement bien intégré donc la prochaine improvisation c'est moi qui la présente et il s'agit d'une question j'ai prévu pour vous trois lieux et lors de l'improvisation qui suit en fait vous allez jouer plusieurs situations qui vont d'abord se situer dans le premier lieu et puis au bout d'un moment je changerai et puis je changerai encore au gré de mes envies si à un moment donc c'est on va dire que c'est Iseu et Valentin qui vont commencer Valentiseux Valentiseux si à un moment vous ne posez pas une question ou que vous bafouillez de trop ou que vous avez toujours la même structure de questions je serai intransigeant je ferai et vous serez éjecté de l'improvisation tel un sous-fifre dans un mauvais film de James Bond et l'autre membre du trio viendra prendre votre place pour ne faire que des questions et ça continuera à tourner comme ça est-ce que c'est clair tiens 5 minutes je pense que c'est clair waouh et bien votre premier lieu sera un parc genre une fête foraine attention et c'est parti c'est le cas de le dire monsieur vous voulez le nounours bleu ou le nounours rose est-ce qu'il est en polyester ou en matériaux naturels vous prenez pour une amatrice est-ce que je vous prends pour une amatrice qu'est-ce qui vous fait penser ça vous seriez pas en train de vous foutre de ma gueule j'ai vraiment l'impression que vous pensez que je me moque vraiment je suis désolé Valentin il n'y a pas un point d'organisation vous n'avez pas duré 5 minutes malheureusement mais si c'est parti c'est une fête foraine donc on continue la fête foraine c'est pas beau ça t'as vu la vue depuis ici est-ce que tu as déjà vu quelque chose de plus magique Edouard à part toi Tim Drake à ton avis dans cette fête forêt est-ce que je peux mettre ma main par-dessus ton épaule est-ce que tu serais capable d'aller tirer à la pêche au canard par amour pour moi depuis le grand 8 depuis le grand 8 merci d'avoir je préfère finir en beauté c'est beau et bien Valentin et Hicham c'est parti toujours dans la fête foraine est-ce que vous auriez 5 euros s'il vous plaît pour quoi faire est-ce que ça vous regarde est-ce que vous comptez tirer sur mes pipes ou pas est-ce que c'est une question tendancieuse monsieur non choix est-ce que est-ce que si je tire un peu trop de est-ce que c'est facile nous allons changer de lieu pour la prochaine situation entre Ize et Hicham et nous serons dans une usine c'est parti je les mets où les bouteilles tu peux pas essayer de les mettre dans la machine numéro 3 il faudrait qu'on essaye c'est con ça c'est con j'avais une question et puis j'ai continué avec pas une question c'est une autodestruction allez Valentin et Ize on continue tu finis à quelle heure Sylviane tu veux que je finisse à quelle heure à 17h c'est possible oui je peux pas t'empêcher de draguer c'est pas possible regardez-moi cette fille infernal tant qu'elle doute le flirt elle a toutes les possibilités fleur tu veux que j'ai vu les accords allez Isabelle et Valentin on continue c'est parti tu peux m'expliquer Michel pourquoi tous les lolas ont un défaut c'est un problème s'ils sont peints en rose est-ce que c'est un problème est-ce que c'est un problème est-ce que j'ai une tête à avoir l'air que c'est pas un problème qu'est-ce que tu veux dire non mais ce que je veux dire c'est est-ce que à ton avis si je me pointe avec ça auprès du client il va être content le client peut-être qu'il est peut-être qu'il est plutôt tolérant peut-être qu'il est complètement con aussi c'est ça que tu veux dire mais qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux que je fasse qu'est-ce que je peux faire pour te satisfaire au juste on a 200 000 bouteilles ici avec un goulot de chaque côté est-ce que c'est pratique mais qui a mis les goulots de chaque côté mais c'est la question que je te pose qui a mis les goulots de chaque côté ah tu crois que c'est moi ah est-ce que je crois que c'est toi à ton avis mais tu m'as moi je me suis juste occupé de la peinture c'était une bande glissante long c'était très dérapant mais quand Hicham me regarde d'un air coupable après avoir dit une phrase on sait qu'il a franchi la ligne et qu'il le sait lui-même allez la forêt c'est parti quel vœu veux-tu faire mon enfant ? j'ai droit à combien ? est-ce que tu as été sage cette année ? ça dépend de ce qu'on appelle sage est-ce qu'à mettre le feu à l'école c'est être sage ? tu l'as fait intentionnellement ? non il y avait un point interrogatif oui ça ne suffit pas toujours allez Hicham et Iso c'est parti c'est un cèdre ça ? c'est pas plutôt un boulot ? à quel moment on va pouvoir construire une cabane si on trouve pas de cèdre ? et c'est moi qui suis censé être l'expert des cabanes maintenant ? peut-être des arbres au moins ? mais est-ce que j'ai une tête de constructrice enfin Mathieu ? mais comment tu veux qu'on qu'on batte les les Vanderplassen si on n'a pas de cabane ? je croyais que t'avais un plan moi c'est pas une question non allez Hicham et Valentin peut-être pour la dernière t'as vu des sangliers ? non je n'ai pas vu de chevreuil non plus tu as vu des chevreuils ? on ne peut pas toujours gagner c'était une question tu as fait une affirmation c'est une question c'est la grosse oui et je te l'ai autorisé une ou deux fois une virgule j'accepte son information c'était un point virgule et je relance et oui c'est un oui et malheureusement ça ne suffit pas la mauvaise authentiquement non je faisais le bruit du bram du cerf ah c'est non mais je comprends un cerf qui brame dans le bruit ça fait comme un cerf ah oui c'est vraiment un bruit quand il brame il fait ça ça c'est quand même à trois kilomètres oui voilà c'est ça bien mais de toute façon c'est une impro qui provoque ce genre de choses chez les personnes qui y participent c'est pour ça que je n'y participe plus qui improvoque ce genre de choses absolument oh quand même tu la juges tu l'apprécies la blague ah les deux mais quand c'est les miennes c'est pareil mais sauf que je sais ce qu'il se passe c'est qu'en plus il y a une lueur de fierté dans ton regard quand c'est toi qui l'ai fait c'est comme quand on pète tu te dis c'est pas bien c'est pas bien mais en même temps on est un peu content non plutôt pour le bref débat voilà mais après on peut en discuter tout à l'heure mais le rose nous en discuterons tout à l'heure et entre temps nous allons nous allons passer à la troisième improvisation du jour qui nous est amenée la troisième improvisation du jour oui qui nous est amenée par Hicham qui nous est amenée par Hicham qui nous est amenée par qui Hicham c'est toi Valentin c'est qui Hicham ben c'est toi ouais c'était pas une question out et donc nous allons jouer une improvisation trois lieux oh ah ok je croyais que tu voulais dire quelque chose non rien du tout et ce qui va se passer c'est que chacun notre tour Manu Ize et moi allons te proposer t'évoquer un lieu en une trentaine de secondes sur base d'un mot et tu choisiras ton lieu préféré et jouera avec Ize si je ne m'abuse l'impro qui va suivre dans le lieu en question ce sera sérieux et construit absolument c'est bien l'idée et Manu tu vas commencer et ton mot sera amulette amulette c'est parti nous sommes dans un brique à braque il y a des étagères en bois laqué avec plein de vitrines et s'y entassent des des artefacts étranges il y a une sorte de corne creuse il y a une une statuette de démon en pierre noire qui tire la langue et il y a sur une espèce de tréteau une amulette certie d'une pierre verte merci Manu Iso et ton mot à toi sera luzerne je ne sais pas ce que c'est too bad c'est une plante c'est parti pour 30 secondes nous sommes actuellement sur la lune mais dans une petite grotte de la lune cette grotte est si petite qu'on est obligé de s'y asseoir et pour s'entretenir dans cette petite grotte heureusement il y a un feu lunaire au milieu de cette mini grotte ce feu lunaire est composé de rayons argentés qui réchauffent les corps qui flottent lentement sur la stratosphère c'est pas du tout ça et merci ok pardon vas-y et pour orner cette petite grotte lunaire il y a une petite luzerne ok oh waouh bien placé ton mot à toi Hicham sera sardine sardine attention c'est parti pour 30 secondes on est sur un vieux dock qui est bien vermoulu avec des des les petits mollusques accrochés au poteau vraiment dock comme ça cliché avec des filets amoncelés une odeur d'océan et de poissons décédés flottent dans l'air et il y a un vieux bateau tout rouillé qui est à côté avec des vieux gens en ciré jaune qui s'affairent autour du bateau merci est-ce qu'on peut faire un petit peut-être récap des lieux nous avons Manu avec un bric à brac plein d'artefacts et d'une amulette certie d'une pierre verte ça rime presque et bien c'est beau Ise avec la petite grotte sur la lune un degré de conviction hautement intense et moi avec un vieux doc qui pue le poisson donc très bien et Valentin maintenant tu vas juger de ton intérêt personnel et subjectif sur les trois lieux qui se sont proposés qui n'a aucune prise sur la valeur humaine que à chacun d'entre nous je serai très vexée je ne vais pas donc juger je vais choisir avec le coeur mon coeur balance d'ailleurs entre ces trois lieux merveilleux et bien je vais choisir le vieux doc qui pue la morue morte la sardine s'il te plaît la sardine c'est pas dit le poisson le poisson mort pardon on verra ce qui va être dit dans l'impro c'est vrai et bien sur ces mots je vous propose de faire une improvisation entre Izo et Valentin et de vous preste pas de réponse mais oui absolument nous sommes super prestes qui veut mes sardines pfft mes sardines qui veut mes sardines Jiminy Jiminy pas ici mes sardines mes sardines 10 euros les doux oui 10 euros les ventes qu'est-ce que c'est encore Jiminy j'ai besoin d'un service encore oui je suis désolée Jiminy mais c'est la dernière fois mais j'ai encore besoin de monter sur ton bateau t'as déjà dit ça la fois passée et encore la fois avant c'est toujours la dernière fois tu me dois toujours 10 sacs d'ailleurs oui mais je te les rendrai et cette fois-ci c'est important il faut qu'on fuit le pays et toi aussi d'ailleurs comment ça moi aussi le roi va nous arrêter nous tous ici sur les docks on est fini il faut qu'on prenne ton bateau et qu'on se casse voilà madame voilà 3 sacs de sardines voilà parle pas trop fort les gens ont des oreilles par ici alors c'est oui ou c'est non ? c'est oui mais c'est la dernière fois ok ? allez viens Jiminy pourquoi est-ce qu'il y a des gardes qui nous regardent de manière louche sur le port ? c'est rien ils sont là depuis quelques jours féminent de rien ils sont vraiment nombreux ils ont pas répondu est-ce que vous allez bien ? est-ce que excusez-moi ils vont pas bien est-ce que vous allez bien ? Jiminy fais quelque chose reste calme on va répondre à leur question s'ils te demandent comment ça va tu te dis juste comment ça va ok ça va plutôt bien et vous ? comment ça va vous ? comme un lundi c'est pas à vous que je parle vous laissez parler la dame vous comment ça va ? comment ça va ? il n'en répond ah bah super passez votre chemin c'était pas si difficile que ça tu vois parfois je me dis vraiment que les gens ne savent plus prendre soin de leur santé mentale mais on m'a toujours dit avec un peu de politesse on peut se sentir bien des situations on l'a échappé belle on l'a échappé belle allez vas-y démarre le bateau maintenant s'il te plaît bon timini je dois t'avouer un truc laissez-moi sortir qu'est-ce que c'est que ça ? et bien justement ce n'est pas exactement je suis le roi laissez-moi sortir bon je n'ai pas le c'est moi qui j'essaie d'arrêter j'ai menti j'ai capturé le roi c'est un crime de l'aise majesté vous aurez j'aurai votre tête non ça j'aurai tu nous as mis dans le beau drap t'es complètement malade mais réfléchis à un instant si le roi il est plus là on peut faire autant d'activités illégales qu'on veut c'est vrai ce qu'elle raconte là monsieur votre majesté laissez-moi sortir tout de suite non je vais répondre à la question c'est vrai ce qu'elle raconte là que maintenant que vous êtes ici qu'on fait ce qu'on veut dites comment je sais pas moi je suis aussi je suis ici avec vous je vous surveille donc tout va bien ça va tout va bien non laissez-moi sortir au garde à la garde si c'est ça on referme le sac c'est pas le roi qu'on a entendu ah oui je crois attends c'était pas par là mais oui je t'avais dit qu'il était louche à pas dire tout de suite comment ça va regarde il nous faut coucou les gardes coucou les gardes merci de venir avec moi dans cette aventure Jiminy avec plaisir ma petite GG on mange du roi ce soir on mange du roi on va le dévorer finalement c'est Conan qui l'a dit en cas de doute mange tes ennemis qui a dit ça ? Conan eat the rich c'était une improvisation politique émilie le punk est avec nous c'est bien mais comme on réécrit l'histoire à postériori très important pas du tout moi c'était ça dès le début quand je disais les sardines c'était déjà très peu les sardines c'est vrai que ce sont plutôt des prolétaires coincés dans c'est plutôt un poisson de gauche contrairement à la sol qui est clairement un poisson de droite ou le turbo tout ça a été claqué au sol en tout cas et bien merci pour ce ce voyage cette ambiance et ce message politique fort tout le monde avait la blague de claquer au sol je suis seul à l'avoir faite parce que je n'ai aucune dignité voilà mais moi j'ai rien compris claquer au sol claquer à la sol ah ouais j'aurais dû dire claquer à la sol ça aurait été plus clair oui ça aurait été plus clair et bien mettons le turbo vers la fin de cette émission Valentin tu nous as tu nous as remonté dans tes filets un petit coup de coeur oui tout à fait alors mon coup de coeur et en fait il n'est pas tout à fait récent parce que c'est un spectacle il n'est plus très frais quoi ah oui mais il restera toujours très frais et très rafraîchissant c'est un spectacle qui n'est pas du tout improvisé ce n'est pas le cabinet littéraire qui s'appelle l'excellent salon littéraire de l'idée d'arabe docteur Johnson et du délectable professeur Schmutz allez le voir non ce n'est pas ce spectacle là c'est un spectacle que j'ai vu au festival d'Avignon qui s'appelle Dominique toute seule qui est un spectacle au format et au ton un peu particulier qui dure 45 minutes et qui est à la fois destiné au jeune public et en fait à tout le monde comme plein de spectacles jeunes publics et qui est absolument super alors qu'il n'y a pas grand chose dedans il y a très peu de moyens et en même temps c'est pleinement plein et complet et c'est à la fois très drôle et hyper touchant et très beau et voilà donc allez-y on va voir c'est donc un duo par la compagnie au détour du Kern et voilà mais ça tourne encore il me semble ça tourne encore donc il sera en décembre à la montagne magique ici à Bruxelles mais il tourne un peu par cours en fédération Wallonie-Bruxelles comme on dit parfait merci pour cette petite recommandation théâtrale qui n'est pas pour me déplaire ça fait plaisir allez-y les yeux fermés et effectivement comme beaucoup de et vous ne verrez rien comme beaucoup de spectacles jeunes publics c'est très bien aussi pour les plus grands et plus grandes et bien c'est déjà le moment de nous séparer déjà et oui malheureusement mais tu reviens dans deux semaines et entre temps il me semble que tu as bientôt des dates absolument mais oui vous pourrez notamment voir le spectacle l'excellent salon littéraire de l'inénarable Dr Johnson et du délectable professeur Schmoun ce que je joue avec mon camarade de toujours Thomas William nous jouerons le 17 novembre à la salle des trois villages à Géonville du côté de Bertry si vous dites ah mais non c'est super loin d'aller en Ardenne c'est que vous n'écoutez pas ce podcast depuis l'Ardenne et que vous êtes donc plutôt Bruxelles au centré dans ce cas tout va bien vous pourrez aller au track à Oder Game le 18 c'est-à-dire le lendemain mais j'entends déjà les gens dire mais c'est loin c'est Préterman de Brou c'est vrai que les bruxellois c'est un gilocentré exactement et là on ne peut rien pour vous pour le moment évidemment vous êtes des mauvaises personnes dépend d'où ton part évidemment et oui et bien merci beaucoup Valentin d'être passé nous voir et bien c'est avec grand plaisir on se revoit dans deux semaines on se revoit dans deux semaines pour d'autres scènes improvisées d'autres bêtises d'autres rigolades est-ce que tu as un dernier mot avant de nous quitter ? oui mon dernier mot sera Croutum Hicham je n'en ai pas Ise mon dernier mot sera Neige et moi mon dernier mot sera Serendipité bonne soirée j'aurais dû dire luzerne oh je suis con j'aurais dû dire turbo sardine morue ou c'est la cante ou pageau on recommence tout on recommence tout on recommence tout on recommence tout Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.